allez salut les amis c'est ld maquette allez les amis bah j'espère que vous allez bien alors les amis bah je vous fais les ouvertures de boîte des deux véhicules vous en avez parlé que j'avais acheté chez l'air j'avais acheté l'alpine et la la bentley je vous avais demandé aussi dans la vidéo si vous étiez intéressé pour faire ouverture de boîte il n'y a pas de souci je vous fais les ouvertures de boîte voilà et puis j'ai eu des abonnés bon qu'ils m'ont demandé si je pouvais les faire alors voilà je vais vous faire les deux ouvertures alors je vous fais une ouverture de boîte là sur l'alpine je vous ferai l'autre ouverture sur la bentley alors les amis bon on sait que c'est du lr on sait que les maquettis sont pas très fortis du lr mais même moi j'avais je vous avais dit ouais quand j'avais vu la carrosserie parce que j'avais pas bien regardé les pièces puis vous allez voir que en fin de compte ils se sont quand même améliorés après voilà je vous dis pas ça je suis pas sponsorisé par lr j'ai pas rien eu c'est ce que je vous dis mon ressentiment puis c'est toujours mon truc à moi c'est voilà c'est moi qui comment je vais vous dire ça c'est mon avis c'est mon avis à moi mais je trouve qu'ils se sont j'ai d'autres des vieux kits lr qui sont là je trouve qu'ils se sont vachement améliorés après c'est vrai qu'au niveau des jours bon après quand on regarde l'alpine au niveau des jours peut-être plus pour la bentley faut vraiment faire des montages à blanc mais je pense que pour l'alpine bon il n'y a pas beaucoup de jours il ya que le capot à l'arrière et puis le la carrosserie qui vient se fixer au châssis alors je vais vous faire l'ouverture de boîte tout de suite bon voilà les nouvelles boîtes ça c'est nouvelle boîte lr mais vous allez voir qu'au niveau pièces vous allez être surpris quand même moi j'étais surpris aussi quand j'ai vu les pièces j'ai été surpris de qu'ils se sont améliorés quand même on va pas non plus leur lancer la pierre quand même après bon ça reste un kit aussi faut se dire qui est convenable au niveau prix ça reste dans une vingtaine d'euros je veux dire c'est voilà c'est raisonnable et puis je pense qu'on peut faire un joli petit modèle voilà pour mettre dans la vitrine et moi des modèles mythiques comme ça comme c'est vous savez très bien maintenant vous me connaissez c'est plus ma passion à moi voilà moi je suis pas trop véhicule récent en maquette tout ça moi je suis pas voilà c'est pas mon truc il ya que l'air pour l'instant qui ressort que des anciens modèles vraiment comme la l'alpine la bentley bon voilà c'est comme là j'ai vu ils ont les staffettes qui va arriver chez l'air ils ont le la mercedes 170 vous en avez parlé ça c'est pareil j'attends après normalement oups modèle m'a dit qu'il devrait arriver d'ici peu et puis le hy en version aussi parce que voilà il ya beaucoup de vieux modèles c'est les de la haie tout ça c'est vraiment des qui l'air qui fait ça alors voilà les amis au niveau de la boîte alors vous nous voilà la petite présentation de boîte alors il ya 139 pièces c'est du à 24 et c'est 157 mm en largeur il ya deux décalcom des calcomani parce que on peut le faire en deux versions différentes alors voilà les deux versions soit la version tour de corse ou la version rallye monte carlo c'est de la même année tous les deux c'est 73 73 à part que les pilotes ils ont changé oui c'est ça enfin voilà les deux modèles moi personnellement je pense que je vais partir sur celle ci et je vais même vous dire je vais peut-être même voir pour recommander une deuxième boîte quand je commandais la mercedes 170 j'aime peut-être trop pas c'est mieux recommander et reprendre une deuxième ce que j'aimerais bien aussi faire celle là oui avoir les deux modèles dans la vitrine moi ça serait bien ça m'arrangerait bien les avoir sur ma main même étagère niveau là alors voilà après derrière ici boum les deux modèles la petite alors la berlinette à comment l'appeler alors les deux modèles présentés petites caractéristiques ici en français du véhicule la planche des calques qui vous font montrer et les couleurs ici qui vous font voir aussi voilà les amis allez je vais ouvrir bon par contre là dessus bah là il n'y a pas besoin de déballer les sachets parce que les l'air bon ça ils n'ont pas changé c'est c'est claqué comme ça dans la boîte après vu que c'est peut-être ça au niveau aussi le prix qui est un peu je sais pas je dis ça je n'en sais rien mais peut-être que c'est ça alors là il y a trois grappes le vitrage et les pneus voilà alors est-ce qu'on va commencer direct la carrosserie elle est là jamais sur le côté on verra ça alors ici au niveau au niveau vitrage bas même déjà là les amis franchement je vais démarrer comme ça j'ai déjà trouvé vachement une amélioration rien qu'en regardant par le plastique le vitrage il m'a l'air correct il n'y a pas de griffes je vois rien c'est vraiment travers le plastique mais si je peux me tromper je pense que déjà là c'est déjà beaucoup plus propre au niveau vitrage voilà au niveau vitrage bon ça on va pas s'éterniser je vais remettre là au niveau plus bon c'est toujours pareil à ce vigny silicone ou voilà c'est vraiment bon il ya quand même une petite street dessus il ya aussi un peu c'est noté un peu michelin michelin sur les flancs de pneus voilà les petits street vous voulez voyez ici je pense voilà c'est fait bon enfin voilà ça après il faut les faire un peu d'usure ce qu'ils ont fait aussi c'est je me demandais à quoi ça servait ça c'est quand j'ai vu j'ai tiens c'est à quoi ça sert c'est pas un bout de plastique et très même bon ça ils ont mis ça en compensation je pense c'est pour faire les fils les fils à bougies parce que j'ai vu sur la notice ça se mettait au dessus du cache-cubiuteur on a c'était les bougies ils ont fait en caoutchouc bon moi je pense que je ferai avec mes fils ici on essaiera de faire un beau petit moteur aussi l'améliorer les deux petits crochets ici en caoutchouc vous voyez en genre de hu ça c'est ce qui vient fixer c'est ce qui est fixé vous savez en caoutchouc sur les capots à l'arrière de l'alpine enfin ils ont fait en caoutchouc et ce qui est pas mal aussi j'ai vu c'est les bavettes les bavettes des roues arrière ils sont faits en caoutchouc voilà c'est pas fait en plastique dur à pas grand noir en x18 et imposé là ils ont été fait en caoutchouc les amis ça c'est pas mal aussi vous voyez c'est un petit détail qui fait que c'est du caoutchouc voilà pour ça alors après c'est là vous allez être surpris au niveau de la grappe alors moi j'étais la carrosque elle m'avait fait peur mais en fin de compte je me suis carrément trompé parce que en regardant bien après alors là voilà les pièces alors regardez déjà au niveau déjà à regarder les pièces il n'y a pas de il n'y ouais nulle part moi j'ai regardé franchement je vois pas de flash ici légèrement mais sinon les pièces sont très propres mais vous allez prendre une chez amt vous allez prendre une grappe de chez amt vous avez des flashs dans tous les sens là sincèrement il n'y a pas de flash ni les gars sont propres gardez les stris dans les déjà les sièges comment sont propres et regardez les stris dans les sièges vous voyez déjà là comment c'est propre street vous le voyez c'est quand même bien fait il n'y a pas de flash il n'y a pas de voyez comment c'est quand même assez propre vous prenez l'échappement ici pareil vous prenez les échappements mais sont vachement pas les amortisseurs regardez ces amortisseurs comment ils sont le petit cache culbuteurs ici pareil le petit cache culbuteurs je peux vous le rapprocher regardez avec le or imprimé le petit cache culbuteurs il est propre le carter d'huile ici il est bien aussi la boîte à vitesse regardez la boîte à vitesse comment la des jolies tisserie aussi voyez je trouve que les le détail est quand même bien fait voilà et le moteur regardez le moteur pareil le moteur je trouve qu'il est vachement oh excusez moi et le moteur il est bien fait voyez voyez bon c'est des petites pièces où je trouve que c'est pas mal et des ça sont bien fait le volant ici pareil on voit le sens des petits trous là faut les percer pour faire comme j'ai fait sur la mise en moi je vais les percer pour faire plus réaliste mais voyez les pièces je trouve que c'est pas mal les sièges et tout pour faire bon petit sont jolies pas si vilain quoi voilà voilà pour cette grappe après c'est que mon avis à les amis je veux pas moi je trouve que ça va j'ai d'autres des vieilles boîtes et l'air là derrière où c'est pas du tout même quand on regarde la garder ici c'est rien que les jantes regardez les jantes ya pas de flash entre les bâtons les petits goujons sont bien des sont bien détaillés les petits amortisseurs à des listes pareil les spirales sont bien fait les panneaux de porte ici quand on regarde les panneaux de porte ils sont propres et les petites poignées garder il n'y a pas de reçu les le quoi de pare-chocs qui à faire ça bien chromé je crois que c'est chromé donc je regarde je dis chromé peut-être c'est pas chromé et puis même le petit capot à l'arrière où ils ont noté dessus il ya quand même noté voilà petite renault alpine alpine renault voilà les amis pour les pieds je vous dis regardez vous voyez les jantes il n'y a pas de flash à l'intérieur au niveau des bâtons il ya rien du tout quoi c'est propre et ici pareil alors ici c'est la partie plancher ce qu'il faut faire c'est quand même faire un montage à blanc entre le carrosserie plancher c'est ce qu'il faut faire au début voir si tout ce que tout se passe bien quand même après la baignoire à des pouilles et propre il n'y a rien il n'y a pas de de flash oui les pièces sont quand même assez propre ici là et puis le tableau de bord alors le tableau de bord je vais vous faire montre aussi regardez le tableau de bord comment il ya une belle finition aussi oui enfin joli petit tableau de bord un peu de détaillage là dessus et puis ça peut faire un joli petit modèle voilà et puis la carrosserie alors la carrosserie c'est vrai que je vous avais dit j'ai eu peur quand je l'ai vu parce que moi j'avais ouvert la boîte j'avais vu comme ça là puis quand j'ai vu tous les lignes j'ai dit aï 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 a la carrosserie a beaucoup mais en fin de compte en regardant bien non parce que il ya des lignes de moulage en fin de l'île de moulage il ya que bon après au niveau poignée bon ça c'est sûr que c'est seul l'éthique mais aussi non au niveau bon ligne de structure bas ici comme vous pouvez voir ici devant adoucir un peu cela parce que je pense que l'arrête je regarderai plus je vais chercher des photos sera beaucoup mieux je pense qu'elle est moins prononcée sinon regarder devant et un petit peu de flash après sinon au niveau ligne de moulage je vois pas des masses ici peut-être un peu aussi adoucir un peu là l'arrière mais il faut faire après faut mettre la partie avant arrière faut quand même la montée à blanc pour voir mais ça n'a pas l'air trop trop vilain quand même au niveau de la carrosserie voilà les amis bon cela alors on va faire tout de suite voilà la petite notice alors les notices pareils ont changé maintenant c'est quand même un peu ils ont mis un peu plus de couleurs plus agréable là c'est la planche des calques voilà pareil regardez la planche des calques ça va faut voir la qualité des décalques après mais bon c'est pas trop trop méchant là c'est pour la version corse parce qu'il y a ça en blanc là à mettre et puis ici c'est la version monte carlo de toute façon c'est marqué sur les plaques après là c'est les parties croûteurs et puis tout ce qui est des petites alpines à mettre sur le volant certainement mettre sur le capot les petites alpines ici c'est 100 s et alpine renault ici voilà enfin vous voyez une belle petite planche des calques mais c'est ce que je vous dis pour le prix c'est ça quoi c'est c'est ça qu'il faut se dire aussi à chaque fois c'est le prix ça vaut une vingtaine d'euros que ça vaut pas vraiment pas grand chose après sortir un bon petit modèle je pense que c'est possible après voilà c'est vrai que ce sera pas un modèle d'excellence comme tamien mais je pense qu'on peut sortir quelque chose bon lors de de correct ici toujours les caractéristiques en français qui présente maintenant je n'ai pas encore lu mais je vais lire parce que c'est toujours intéressant aussi moi j'aime bien lire un peu ça et déjà quand je m'apercevais en 1962 la voiture elle faisait 685 kg elle avait déjà 165 chevaux elle faisait en 1962 et 225 km heure j'ai vu déjà en vitesse maximum c'était déjà énorme à cette époque là quand on regarde en 1962 il sortait un véhicule à 165 chevaux c'est impressionnant quand même et voilà alors voilà à peu près la notice voilà à peu près la notice voilà la notice alors voilà les deux modèles représentés un modèle de course et monte carlo ici ben on commence par les jantes vous voyez les jantes déjà sapin je trouve les jantes en rouge tout ça je trouve qu'on peut voilà ça peut être cool ici tout ce qui est parti avant tout ce qui est je vais essayer de rester dans dans le centre voilà ce que moi je bouge toujours voilà partie moteur voyez le moteur pareil on peut faire un joli petit truc super sympa regardez même le petit décalque elf à venir coller moi je pense que le moteur il va être j'ai envie de le faire en petits oignons avec un peu de détaillage au niveau des fils essayer voilà de le saluer je pense que ça va être un bon petit moteur ça voyez regardez le truc je vous l'ai dit et là c'est au niveau des quatre fils à bougies mais ça je moi je crois que je vais faire avec du du fil que j'ai là j'ai même du plus épais à beau rouge quelque chose ça ressort bien que le moteur là bas après niveau moteur à venir poser sur le châssis ça c'est tout ce qui est le trait arrière parce que le moteur il ya l'arrière les panneaux de porte voilà ensuite les panneaux bon là c'est après venir poser pas non galette à votre bord quand il va être fini je pense que là il y a quelque chose à faire aussi vraiment on peut faire quelque chose de propre et qui ressort bien dans le véhicule et puis voilà après tout le restant jusque la fin ici c'est la grappe qui les grappes qui sont carrosserie mais les grappes qui sont présentées ici aussi et là les deux modèles à présenter alors ici modèle monte carlo je vous dis je pense que je dois recommander une deuxième pour avoir la deuxième en parce que je pense que je ferai les deux les avoir les deux l'une à côté de l'autre dans la vitrine et puis voilà celle que moi je veux moi je vais déjà commencé la celle que j'ai là je vais faire celle ci à part si j'ai la deuxième je ferai les deux modèles mais celle là j'aime bien parce qu'il ya il ya quand même pas mal de petits boulots minutieux à faire ce que j'aime bien c'est trois couleurs sur la carrosserie à trois tas quand on regarde bien il ya le bleu il ya le blanc parce que moi le blanc je mettrai pas les décalques moi le blanc je vais faire moi même en peinture alors il ya quand même le blanc le bleu et le rouge alors ça c'est magnifique et même le blanc ici de chaque côté vous voyez ça ça sera fait en peinture et j'aimerais poser tous mes décalques sauf sur le capot bien sûr ça sera le décalque mais le reste de la carrosserie et ça j'adore je pense que ça ça va être une jolie carrosserie quand on regarde l'or oui un beau bleu ancien comme ça en plus là comme on dit un bleu gitan bleu gitan le toit rouge avec c'est pas con sa bleu gitan je vois pourquoi j'ai dit bleu gitan ça ressemble à peu près vrai que je regarde un peu bleu gitan et puis et puis faire le blanc moi même enfin contre ici ça va faire un joli petit modèle avec un beau petit vernis pas trop brillant parce que cette époque-là ils n'étaient pas trop brillant voilà les amis enfin voilà pour ce petit modèle et puis cette petite ouverture de boîte voilà les amis allez je vous laisse là-dessus je vous je ferai la deuxième ouverture de boîte sur la bentley et puis voilà comme je vous dis tout ce que je vous ai dit c'est mon mon avis personnel attention parce que je veux pas voilà moi je je pense sortir un joli petit modèle avec il voyait les pièces sont quand même assez propre par rapport à avant quand même et après il faut voir voir quand elle sera faite vraiment est fini voilà les amis allez les amis je vous souhaite encore à tous de très bonnes vacances je vais vous le dire jusqu'à septembre comme ça chaque vidéo je vous souhaite de très bonnes vacances jeu bon courage à ceux qui auront pris et puis prenez soin de vous les amis faites attention à vous ainsi que toute votre famille et puis je vous dis à très vite à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut les amis ciao bye bye salut